Nous sommes en novembre septembre 2017 au siège du Parti Recher de l'Omoralité de l'Oméan à Bessin où tout se passe bien à ces shows ici. Donc c'est l'équipe de l'Omoralité 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 de l'Omoral celui de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au sein de ce beau cadre qui n'est autre que le siège de notre parti politique, Alliance pour le progrès du Congo. L'APC, notre parti, est né le 30 septembre 2015, qui vient de totaliser deux années d'existence. C'est peu pour un enfant, mais vous conviendrez avec moi que cet enfant marche déjà. En ce jour, l'occasion nous est donnée de fêter cet anniversaire et d'apprécier avec vous le court chemin parcouru. Comme l'indique Sylvia, son nom, notre parti est né de la misère ô combien noire dans laquelle grouille notre peuple. Une misère voulue par ceux qui nous dirigent depuis deux décennies déjà. Engagés dans le combat de la démocratie, nous saisissons cette occasion pour saluer la mémoire de notre père, combattant de la liberté. Nous avons cité Étienne Tshiseké Diwamouma. Nous avons attaché à son idéal de liberté, de démocratie et de promotion de l'état de droit. Morts, Étienne Tshiseké Diwamouma reste vivant grâce à ses enseignements et au modèle de lutte qu'il nous a légés. Il nous a continuellement enseignés de chasser la peur et de ne jamais succomber à la tentative de la corruption. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers compatriotes, nul n'ignore que notre pays traverse une période de turbulence dans le processus électoral. Turbulence due par le manque de volonté de ceux qui sont censés conduire ce processus vers son aboutissement, avec sous-bassement l'alternance démocratique consacrée dans la loi fondamentale, notre Constitution, plébiscitée lors du référendum de 2005 par notre peuple. Aujourd'hui, il est clair et vérifié que le pouvoir en place ne veut nullement de ses élections. C'est ici l'occasion pour nous de vous appeler, de vous lever tous comme un seul homme pour contourner les manœuvres dilatoires d'un pouvoir dictatorial qui vit le dernier moment de son existence. Militantes et militants, chers camarades, tenez bon car le peuple vaincra. Il vous souviendra qu'en créant ce parti politique, nous nous sommes fixés entre autres comme objectif d'œuvrer pour qu'il y ait la parité. Égalité entre homme et sa partenaire femme. Et tout le long de deux années de notre existence, nous y avons consacré et donné le meilleur de nous-mêmes pour que cette parité, tant chantée par le pouvoir en place, devienne une réalité. C'est dans ce sens que je lance un appel solennel du yo de cette tribune. À vous toutes, chers camarades femmes, de présenter vos candidatures à tous les niveaux, c'est-à-dire à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, ainsi qu'aux élections urbaines, municipales et locales. C'est de cette façon seulement, avec notre détermination, que nous pouvons bouger les choses, la ligne ou changer la donne. En deux années d'existence, nous nous sommes employés au recrutement des membres et à l'implantation du parti. Nous avons organisé la formation et la mobilisation des militants. Votre présence massive en ce lieu est le témoignage de cette intense activité que nous avons menée ensemble. Je vous en remercie. Aujourd'hui, le parti contre des milieux et des combattants à travers le pays, ce travail va se poursuivre en s'intensifiant. À ce sujet, qu'il me soit permis de vous rappeler que le travail ne fait que commencer. Le gros reste à faire. C'est pourquoi je vous invite à retrousser vos manches car nous sommes résolument engagés dans la conquête de l'espace politique à travers le territoire national. Ce qui n'est pas une tâche facile, militantes et militants, chers compatriotes, la 72e session ordinaire des Nations Unies, voilà une occasion donnée au pouvoir de Kuchassa, de saisir cette balle au bon pour faire preuve de leur bonne foi à conduire ce peuple meurtri aux élections comme le veut l'esprit et la lettre de l'accord de la Sainte Sylvestre. Mais hélas, hélas, que ce que ne fut notre étonnement de constater qu'une fois de plus, le chef de l'État est demeuré égal à lui-même. Et cela, malgré les très fortes pressions de la communauté internationale, le même discours est contenu, le même discours au contenu évasif nous a rabattu les oreilles. C'est déjà entendu. que des promesses non tenues ont rabattu les oreilles de l'assistance et de surcroît du peuple congolais entier. Pour nous de l'APC, l'organisation des élections au 31 décembre 2017, OURIA. Pour nous de l'APC, l'organisation des élections au 31 décembre 2017, OURIA, tel que le site n'est plus d'accord de la Sainte-Cisbeste. En tant que membre du RASOP, nous tenons à cet accord comme les doigts de l'œil. Au sujet du troisième dialogue souhaité par ceux qui n'ont jamais respecté leur engagement, j'affirme tout haut que nous de l'APC, nous ne sommes pas parties prenantes. Cite aventure, on s'amuserait à rouler une fois de plus le peuple dans la farine. OURIA, l'APC membre du RASOP soutient et porte à bras le corps toutes les actions que projette le RASOP pour mettre fin à ce pouvoir décadent. C'est ici également le lieu pour nous de nous souvenir de tous nos compatriotes tués respectivement en janvier 2015 et le 19 septembre 2016 pour avoir appelé au respect de la Constitution à travers une marche pacifique. Ces martyrs de la démocratie ne sont pas morts pour rien. Nous restons résolument déterminés à poursuivre leur combat pour la liberté et la démocratie. et à imiter leur courage. Que vive la RTC, que vive le RASOP, que vive l'APC, notre cher parti politique et ses lignes. sont très heureux d'être dans votre siège de parti. Vous constatez, ce que vous avez constaté, il s'agit bel et bien du deuxième anniversaire de votre parti qui est APC. Quelles sont vos impressions à propos de votre deuxième anniversaire pour votre parti ? Oui, merci pour votre question. C'est une impression de satisfaction. Vous savez que, comme je l'ai dit dans le discours, c'est un petit bébé qui vient de naître mais en fait, il a marché déjà. Deux ans, c'est peu, c'est aussi beaucoup. Nous avons fait notre petit bonhomme de chemin et aujourd'hui, le jour d'anniversaire de ces deux ans, c'était une façon pour nous de faire l'évaluation, de voir le bon côté et le mauvais côté de l'évolution du parti. Mais nous sommes quand même satisfaites que le parti, quand même, a grandi. Très bien, merci. Quelque part, dans votre situation, vous avez cité Etienne Tchiske, d'ailleurs, vous avez demandé quand même ça, quand même, une ministre de silence. Quel est cet attachement que votre parti a avec cette personnalité qui nous a quittés il y a de là presque quelques mois ? C'est vrai que j'ai manqué de le dire à la première question. Le parti, ça que c'est, c'est parti de l'opposition et nous sommes dans le rassemblement. Et donc, voilà, tout en étant dans les alliés de l'UDPES. Et donc, vous voyez qu'on est pas proches. En étant alliés de l'UDPES, tous sont proches de l'UDPES. Et le président Etienne Tchiske a dit que c'était le père de l'UDPES. Nous devons rendre en marche le fait que c'est par rapport à lui qu'on s'identifie aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les édits étaient ou sont braqués au niveau des Nations Unies, donc plus précisément à New York. Nous avons tous suivi l'intervention du président populaire. Quelles sont vos impressions par rapport à son interrogation à New York? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la prestation d'hier était vraiment une prestation qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir, ce sont les mêmes genres de discours qu'on a l'habitude d'entendre, c'est déjà vu ou déjà entendu. Et donc, je pense qu'il n'y avait rien de nouveau. Je pense aussi qu'il n'a pas convaincu la population. C'est une déception totale pour tout le monde. Et cela se voit, se traduit par le fait que la salle était quasiment vide. C'était une salle vraiment vide à part les membres de la délégation qui ont assisté à sa prestation. Et donc, ça prouve à suffisance qu'il était vraiment, qu'il est passé à côté de ce qu'il pensait faire. Honorable Ariel Touamo, nous avons remarqué la présence des ténors du rassemblement à New York. Du côté de la majorité, on dit qu'ils font la politique du couloir. Croyez-vous aussi à cette politique que ça peut payer ? La politique du couloir, je ne pense pas parce que nos amis de l'opposition qui sont partis à New York, ils sont allés faire un travail de terrain. Et je pense que le lobby qui se fait au niveau de la majorité, se fait aussi au niveau du rassemblement. et je pense que ça prouve à suffisant ce qui s'est passé hier dans la salle par rapport au lobbying fait par le président Félix et M. Moïse. Et donc, voilà, je pense que ce qu'ils disent, ce sont des paroles en l'air. Donc, en tout cas, pour moi, c'était un pari gagné hier en voyant la salle vide et le discours qui n'a pas vraiment attiré l'attention de tout le monde. Un pari gagné, mais c'est l'Union n'est pas Kinshasa. Aujourd'hui, tous les Congolais attendent la tenance. Est-ce que d'ici le 31 décembre, il y aura la tenance à ce pays ? C'est le souhait de tout le monde qu'il y ait des élections d'ici le 31 décembre. Nous attendons que ça, c'est comme ça que nous nous appuyons sur l'accord de la Salle-Sylvestre et que nous refusons, nous refusons catégoriquement ce troisième dialogue. Et donc, ces élections-là doivent venir avant le 31 décembre pour qu'il y ait une alternance. C'est pratiquement impossible aujourd'hui qu'il y ait élection le 31 décembre. Aujourd'hui, vous croyez aux élections le 31 décembre. L'accord a été déjà violé, comme vous le dites souvent. Et pensez-vous que techniquement parlant, il y aura ces élections ? Mais s'il n'y a pas élection le 31 décembre, quelle sera la position du rassemblement ? Vous savez, déjà le rassemblement avait déjà dit qu'on n'était pas partant pour ce troisième dialogue. Et donc, pour nous, nous nous accrochons toujours à ces accords, à cet accord de la Salle-Sylvestre. Et donc, qui dit qu'il doit y avoir des élections avant le 31 décembre. Et donc, pour nous, on s'approche à cela. Nous sommes encore au mois de septembre. Il y a encore quatre mois. Je pense. Trois mois. Trois mois. Et donc, pour nous, il faut qu'il y ait ces élections. Puisque ces accords ont été signés et par la MP et par l'opposition. Et pourquoi aujourd'hui bafouer cet accord ? La population attend ces élections. Ils ne peuvent pas dire le contraire de cela. On avait acquisé l'opposition et l'ensemble d'avoir, entre guillemets, corrompu une partie de la population qui s'est levée au niveau de New York pour, si je peux le dire, faire manifester contre Joseph Cabot. Êtes-vous certaine de cette élocution, de cette élocution ? Moi, je ne suis pas sûre de ça. Moi, je pense que la population est fatiguée. Il y a un ras-le-bol de la population. Et de par le monde, je pense qu'ils suivent tout ce qui se passe ici. Et quand ils ont appris que le président partait à New York, c'était pour eux l'occasion ou jamais de pouvoir manifester cela. Et je pense que certains d'entre eux ont eu à prendre leurs petites économies pour s'acheter des billets et aller là-bas pour aller manifester cela. Je ne pense pas que le ras-le-bol du moins, nous sommes de l'opposition, ait pu trouver l'argent pour pouvoir payer des billets à tout ce monde et venir faire ce qu'ils ont fait ce jour-là. Je pense que les manifs, c'est un droit. Même si on le refuse ici à Kinshasa, mais au moins là-bas, c'est autorisé et on le fait librement. C'est une occasion qu'ils le fassent librement parce qu'ici, les manifs sont interdits. Honorable Henriette, profitons de cette occasion du deuxième anniversaire de votre parti pour savoir aussi quelles sont vos impressions à propos du passeport. J'espère bien que vous êtes déjà en règle parce que bientôt, on va atteindre la date de victoire du 14 octobre. Je pense que vous êtes déjà allé vous procurer des nouveaux passeports. Quelles sont vos impressions à propos de la loi qui a été donnée par rapport au changement du passeport ? Si on peut parler des biométriques, semi-biométriques, ainsi de suite. Je pense avoir donné mon avis la dernière fois avec Nixon, mais je peux toujours encore répéter. J'ai bien dit que je pense que c'est un faux débat. Nous sommes en plein mois de septembre. Les parents sont déjà occupés à faire entrer leurs enfants à l'école. Certains sont encore à la maison parce qu'ils ne sont pas à la maison parce qu'ils ne sont pas payés depuis huit mois pour le cas de certaines sociétés. Et maintenant, c'est en tiré une histoire de passeport pour pouvoir s'en mettre en pleine des poches de façon privée. Je pense que ce n'est pas une chose acceptable. Et alors, j'étais la première aussi parmi les premières à dénoncer cela. Et je pense que ce communiqué que ce ministre a sorti, il devrait l'annuler. Il devrait l'annuler parce que vraiment, ce n'est pas le moment en plein mois de septembre de sortir un communiqué en plus un communiqué qui n'est même pas passé au Conseil de ministres. Ils n'en ont pas discuté. Surprendre tout le monde comme ça un bon matin avec un communiqué pour demander à la population de changer les passeports semi-biométriques en biométrie, c'est vraiment mal tombé. Nous tous, j'ai remarqué même côté majorité opposition, nous sommes contre et même des collègues qui ont introduit déjà des mentions au Parlement, des questions orales avec débat au Parlement, convoquant ce ministre. Nous attendons que cela puisse passer au Parlement pour voir quelles décisions cela va être prises par rapport à cela. Ce qu'on aura peut-il avoir votre mot de la fin par rapport à la journée du deuxième anniversaire de votre parti ? Le mot de la fin, c'est juste la joie que j'ai aujourd'hui que hier, je ne croyais pas, il y a deux ans, je ne croyais pas que je pouvais être à la tête d'un parti politique. Aujourd'hui, c'est sur ces choses faites. Nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin et je pense que je ferais appel à beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes frères et soeurs de pouvoir nous rejoindre dans cette bataille. Ce n'est pas une petite bataille, c'est une grande bataille et je pense que chacun, en mettant sa main à la pâte, nous pourrons devenir un grand parti. Merci. Merci. Bonsoir.